Sous-titres par Jérémy Diaz Voyons voir inspecteur gadget On peut faire un petit pose big up à mes cheveux qui sont incroyablement beaux aujourd'hui Merci le dieu du cheveu d'avoir cru en moi Ah oui, regardez Je me rase toujours, oh là là Mais c'est putatique Bah en fait non, je me suis pas rasée pendant un mois, c'était le but Donc c'est une vidéo qui a fait un petit 1,6 million de buts Donc 1,6 million de vues, 14 cas de likes, de 2300 dislikes Vous savez que je vais vous apprendre une anecdote Quand vous likez ou vous dislikez la vidéo, ça ne change rien en fait Youtube compte ça comme une interaction Et en fait quand vous dislikez une vidéo, ça nous apporte autant que quand vous la likez des os Parce que c'est un acte méchant et gratuit de base Et pourtant, bah nous ça nous pénalise en rien du tout Pour savoir si je suis sur JVC, je vais prendre le lien de ma vidéo Je vais aller sur Google Attention les astuces Ensuite vous collez votre lien dans Google et vous tapez forum à côté Ah, nous avons trouvé un petit post sur JVC Gigi13 qui nous dit Qui augmente large sa valeur je trouve 7 sur 10, 5 sur 10 Ah les gens ils sont en train de me noter, genre 7 sur 10 en mode Avis subjectif 1, c'est son charme qui hausse sa note pour moi Non mais ils sont pas trop méchants les commentaires Parce qu'ils parlaient j'ai du charme et tout ça Ensuite, 3 sur 10 C'est pas une bonne moyenne 3 sur 10 Et 3 sur 10 il y a un mec qui l'a mis Abuse pas quand même Elle m'a bloqué sur Twitter, elle était assez belle à l'époque Je veux pas croire qu'elle est devenue ce truc Ah, parce qu'en fait en gros ce truc c'est parce que je m'épile plus Donc c'est à dire que je suis passée d'une femme pour eux à un monstre Voilà, 4 sur 10, 7 sur 10 Il a dit 7 sur 10, pas plus de 3 sur 10 Ah 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 Vous pourriez avoir une meuf qui s'épile pas du tout Ah non, je trouve ça sympa moi De quel charme tu parles l'auteur ou alors je ne sais pas ce que c'est d'avoir du charme Près Matt Watson, ça c'est une femme de plus banale Sans rien physiquement pour plaire Mais qui a un charme qui compose presque tous les points cités avant Donc ton boudin en vidéo, là niveau c'est presque zéro Les gars vous parlez d'Emma Watson, la meuf est incroyablement belle Oui à côté d'elle je suis un 2 sur 10 Et non elle n'a pas de charme C'est une femme incroyablement belle, belle et charmante Genre elle a les deux Moi j'ai pas la beauté, mes parents ils l'ont pas fourni à la naissance Du coup j'ai compensé avec autre chose Faut reconnaître ses qualités et ses défauts C'est vrai que la beauté n'a pas été partie de mes plus grandes qualités dans la vie Mais on s'en sort très bien, croyez moi Bon, on va commencer par le pire et on va aller vers les meilleurs Non on va commencer par les meilleurs On va prendre les top com Bon, essaye-le moi en ne buvant que de l'eau En plus de ça je l'ai tourné la vidéo Donc je vous la mettrai ici Parce que je me trompe tout le temps, c'est ici Camille qui dit Bon bah je crois que prochainement on aura le droit à une vidéo Mon épilation définitive, je vous explique tout J'ai pas compris Il y a quand même eu 242 likes En plus ça avait l'air drôle et tout C'est pas méchant mais j'ai pas du tout compris J'avoue, pourquoi on se rase ? Pourquoi on se rase pas chez les cheveux ? Comment on se rale les aisselles, les jambes et le maillot ? Waouh, en dessous il y a 50 de réponses Si vous voulez des explications de pourquoi on se rase A quoi ça sert les poils, etc J'ai aussi fait une vidéo ici dans le petit i Qui explique tout C'est une autre vidéo qui a fait beaucoup moins de vues Puisque c'est beaucoup moins intéressant Bah oui les vidéos qui nous permettent à être plus intelligents Hein, ça intéresse pas grand monde Oui en ce moment j'ai envie d'être piquantée Oui parce que c'est ce que je suis en vrai En vrai je suis un peu piquante Il faut vraiment faire la part des choses Si vous êtes très team premier degré Team très gnagné Je pense que vous ne trouverez jamais votre bonheur sur ma chaîne Et de moins en moins Parce que j'en ai marre de faire un peu la meuf et tout ça Je m'en fous De toute façon je suis de moins en moins de vues Donc au final il y a de moins en moins qui regardent mes vidéos Et au pire je peux être de plus en plus moi Parce que je suis moins stressée et moins la pression Donc voilà je suis très second degré Très ironie Déjà que la vie c'est triste Alors en premier degré Il y a Clem qui dit Société le poil est sale La science le poil est protecteur Je préfère côté science Bah oui d'un côté si on a des poils C'est pas pour nous emmerder Il n'y a rien qui est fait pour nous emmerder sur notre corps Toi lol t'as un plan cul en vrai On a compris un bon coup Bah je sais pas T'as qu'à demander à ton frère Je suis sûre que cette blague elle vous a outré Parce que je suis une meuf Oui aujourd'hui on va parler beaucoup de sexisme Parce que bien évidemment On va passer au fond du fond du panier On appellera pas ça l'élite Vous voyez ce que je veux dire Juste avant je veux juste préciser deux choses Il y a eu des trolls qui ont commenté Et il y a eu des gens religieux Parce que pour eux les poils c'est sale etc etc Je suis désolée Religion ou pas Je trouve que votre avis pue du cul Je vous le dis C'est même pas pour critiquer la religion ou autre Dans le sens où Vous avez des poils Et venir oser prétendre qu'une meuf est sale Parce qu'elle a des poils Mais vous êtes quoi vous si une meuf est sale Vous êtes poilu Vous avez des poils dans le dos Vous avez des poils sous les bras Vous avez des poils dans la raie du cul Vous avez des poils en bas du dos Et nous on doit se taper vos poils partout Et fermer nos gueules Si pour vous les poils c'est sale Que ça soit un homme ou une femme Vous êtes sale point Pour moi les poils ce n'est pas sale Moi j'ai pas forcément beaucoup de poils Je suis pas fan de poils J'aime bien me raser et tout ça Mais que mon mec ait des poils ou non Je m'en bats la race Que moi j'ai des poils ou non Je m'en bats la race Il y a une incohérence totale Vraiment Genre on n'est pas des meubles On n'est pas des plantes vertes On n'est pas des tableaux On est des êtres humains Peut-être que c'est dans la religion J'en sais pas Ou c'est peut-être pas dans la religion C'est tout ce que j'ai à dire Maintenant je vais répondre Et lire un peu les commentaires Alors Yoann qui dit Ouais Elle dit au KLM Qu'elle a un plan cul Péter les rires Déjà j'ai pas dit Que j'avais un plan cul Bah tu sais Quand tes potes Ils disent qu'ils ont des plans cul Bah il y a bien des meufs derrière Donc ouais Il y a des meufs Qui ont aussi des plans cul C'est logique Alors Blandine Camille Mode lancée par la fille de Madonna Que toutes les féministes reprennent Pour nous dire J'ai le droit de faire Ce que je veux de mon corps Humour méchant ou gentil J'en sais rien Encore une fois Je suis féministe Et je me rase Voilà Comme quoi Blandine Tu dis pas forcément Des choses très intelligentes Après il y en a A qui j'ai répondu Il y a un mec Qui m'a mis putain de cancer Et j'ai répondu Mais genre après ça c'est du troll Genre je réponds au troll On se fait 2-3 blagues Et puis bonne journée Au revoir C'était rigolo Ça nous a pris 5 minutes chacun Voilà Patrice qui me dit Crasseuse Avec un petit bonhomme Qui vomit Quoi qu'il en soit Vu qu'une femme a moins de poils Qu'un homme Je serai toujours moins crasseuse Qu'un homme J'essaye à travers les commentaires Pour les plus Que je sais que c'est pas forcément du troll D'essayer de vous faire comprendre Et de vous mettre A notre place A nous Parce que vous Vous avez votre position d'homme Déjà vous êtes supérieur Dans plein de choses Et en plus de ça Vous ouvrez vos gueules C'est ça qui est pire Putain Vous avez déjà tous les privilèges Et vous ouvrez vos gueules Super Alors moi je traîne qu'avec des mecs Je vous le dis Ouais t'es féministe Tu cratures la gueule des garçons Je ne traîne quasi qu'avec des mecs Tous les mecs ne sont pas des bis Je vais pas les crier Tous les mecs sont pareils Etc C'est pas vrai J'ai des potes qui sont très cons J'ai des potes qui sont beaucoup moins cons Mais je ne pourrais pas dire Tous les mecs sont tous les mêmes Mais quand je râle etc C'est pour vraiment casser le mec macho En fait C'est pas le mec lambda Qui s'en bat les couilles Mais vraiment le macho Et qui dit Ouais les féminites C'est des féminazis Etc Etc Des fois je me demande Si dans le fond vous avez pas peur Qu'on soit meilleur que vous C'est pour ça que vous voulez pas Qu'on soit égaux Non mais moi aussi Je peux être une connasse C'est une chose Mais bon Moi je suis vraiment pour l'égalité Hommes-femmes à tous les points Non mais faut arrêter de croire Qu'on est des petites choses fragiles On est des sucriers Faut pas dire de gros mots Pas trop s'habiller Mais pas trop se couvrir non plus Faut pas trop ci Faut pas trop se maquiller Faut pas trop se coiffer Faut sentir bon Faut sentir la rose Faut pas péter Faut pas faire caca Faut se raser Faut faire comme ça Et bien sortez avec des poupées brades Genre vous achetez des poupées gonflables Vous la foutez dans votre salon Vous l'habillez comme vous voulez Ça pas de poil ça rase pas Vous la caine quand vous voulez Et vous nous cassez pas les couilles à nous Après je dis ça Les mecs comme ça Ils trouveront bien des femmes Qui seront d'accord avec ce qu'ils disent Tant mieux pour eux après tout Moi non Un garçon qui m'a mis La propreté vient des anges Et la saleté de Satan Starful J'ai répondu C'est pour ça que tu es sale avec tes poils Avec un petit coeur Et là le mec m'a dit Excuse moi jeune Mais la pudeur Tu connais cela ? Encore une fois la pudeur C'est une vision qui est totalement obsolète Il n'y a pas de définition à la pudeur Chacun a sa vision de la pudeur C'est comme tout Avoir des valeurs Avoir des principes etc Chacun ses valeurs Chacun ses principes Chacun sa pudeur Si la tienne est la juste Qui a les mêmes valeurs Et les mêmes principes que toi Viens pas emmerder ceux qui sont pas d'accord On est énormément sur une terre Viens pas me casser les couilles Y'a une personne qui est pas d'accord avec toi Mais j'aime pas vous dire Toi trou du cul Tu penses pas comme moi Tu vas crever en enfer Tant mieux si tu penses ça Mais occupe toi de ta vie là Arrêtez de vous occuper de la vie des gens De la virginité des gens Occupez vous de vous Parce que venant d'une femme C'est dégueulasse Ne me sortez pas Tu es sexiste Parce que ça a toujours été comme ça Et si t'es dans les livres religieux Alors moi j'ai répondu Avec ma débilité légendaire Parce qu'en fait Quand on me dit des choses comme ça En fait je m'adapte au discours des gens Et je ne pense pas ce que je réponds Mais j'essaye de faire comprendre à la personne Je dis la même chose de la personne Mais avec d'autres propos Oui les hommes sans Satan Je suis d'accord avec toi Vous êtes sales Et vous traînez dans la terre Pour nous faire bouffer Pendant que nous tranquilles A l'ombre On nettoie un petit peu la maison Bien évidemment c'est pas vrai Une femme même à l'époque Ça avait rien de droit de faire C'était obligé de rester à la maison Ça pue la merde Mais j'ai sorti ça comme en mode On est tranquille Pépouse à la maison Ce qui n'est absolument pas le cas Me dit pas que c'est sexy Ce que je suis en train de dire Puisque c'est comme ça depuis le début Et j'ai terminé avec un Bah demande-toi pourquoi T'as des poils comme mon chien Oui c'est un peu piquant certes Mais après tout Vous avez des poils Vous êtes des animaux Les femmes elles sont pas de poils Elles sont des êtres supérieurs Et vous vous avez des poils Vous êtes des êtres inférieurs C'est ce que vous me dites en gros Vu que les poils c'est sale Bah vous vous en avez Vous êtes des animaux Vous êtes encore primitifs Alors il y a quand même Dans tous ces commentaires Il y a quand même des mecs Vraiment qui nous disent Moi ça me dérange pas les poils Sur une femme Vraiment il y a vraiment Des mecs qui disent ça C'est pas un truc C'est pas une blague Il y a vraiment des mecs qui disent ça Attends il y a quand même Tibo qui vient nous mettre un truc Mais vraiment les gars On est tous dotés D'un cerveau à la naissance Vous savez un cerveau là dedans Il faut le mettre en on Le mec Et je suis pas sûre que c'est un troll Il a mis Niveau propreté c'est sale Surtout quand vous transpirez Bah oui Parce que toi tu transpires pas non Un homme ne transpire pas Beaucoup plus qu'une femme En plus de ça Bah oui C'est dégueulasse Quand vous transpirez vous aussi La transpiration de base C'est naturel Mais c'est dégueulasse Et quand vous êtes des hommes Vous transpirez deux fois plus que des femmes Et est-ce qu'on vous casse les couilles Encore une fois J'entends pas Non 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 Jason qui nous dit Je voulais juste que tu nous montres Ton petit minou Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit Franchement T'as 25 ans Et tu utilises Petit minou Ah non mais vraiment Ça c'est des meufs Petit minou Je suis morte franchement Même moi je dis pas ça Les gars je suis sur Youtube Je suis pas chez votre mère Je suis pas chez vous Je peux pas dire Quand je dis des mots Donc bien évidemment Petit minou Ça peut être parait débile Mais c'est la seule manière Que j'ai trouvé pour vous parler D'une grosse chatte Dylan Clément Alors désolé J'affiche les gens Je suis désolé Ils m'en bas les couilles Dylan qui met Vu ta gueule On a l'impression que tu te rases jamais Et bah vu la tienne Je veux même pas répondre à ce commentaire Savou qui demande Papa honte Bah si on peut j'ai honte Honte De vivre dans une société Avec des trous du cul comme toi Sincèrement ouais Les meufs Vous vous plaignez d'être célibataire Parce que voilà La débrouillesseilleuse Ça coûte cher Est-ce que j'ai rigolé ? Non C'est pas marrant Il y avait des blagues drôles là-dedans Mais toi non Toi tu fais pas rire Bon clairement La meuf c'est un 5 sur 10 Alors si en plus Elle est poilue Laisse tomber Ça fait un 2 sur 20 Je vais vous dire un truc Vous êtes qui Pour penser que j'ai besoin De savoir combien vous mettez Vous croyez que genre Y'en a qui ont dit Ouais Si tu continues comme ça Jamais tu vas baiser Ouais T'es un 2 sur 10 T'es un 5 sur 10 Bref comme sur JVC Mais vous êtes qui A penser que J'en ai quelque chose à foutre De ce que tu penses Et mon avis reste le même Pour tous les mecs Qui se permettent De donner des notes A des meufs Ou à des mecs Qui ne connaissent absolument pas Votre existence Et qui vous ont rien demandé J'ai mis Haha T'as cru que j'essayais de plaire A ta sous catégorie De gros fils de chien Hum Quelle prétention Et j'ai fini par Même pas Je touche avec un bout de bois Les mecs qui ont ton cuir Mais vous avez une prétention Un égo surdimensionné Pour penser qu'on en a Quelque chose à foutre Que vous de donnez 3, 2 ou 7 Et pour terminer avec ça Je voulais quand même vous remercier De vous inquiéter Pour ma vie sexuelle Pour ma vie sentimentale Pour mes odorats Etc Pour penser que Je dois être notée Parce que vous savez Vous le faites pour moi C'est bienveillant Etc Je m'en bats les couilles Voilà Désolée Oh mon fiquérote Du coup c'est peut-être pour ça Que ça me touche pas Parce que moi J'ai vraiment les pieds sur terre Et je sais où j'en suis Je connais mes qualités Je connais mes défauts Comme je vous ai dit La beauté c'est pas forcément Ma plus grande qualité Mais j'ai l'humour J'ai l'autodérision En tout cas Voilà Vraiment je veux pas Que vous preniez mes chances Que je vous ai dit J'essaie juste de faire comprendre A certains Que les poils Si c'est dégueulasse Sur les femmes C'est aussi dégueulasse Sur les hommes Et qu'en vrai de vrai On s'en bat les couilles Si vous avez envie de vous raser Rasez vous Si vous avez pas envie De le faire Ne le faites pas Mais arrêtez de vous imposer Des choses pour des hommes Et croyez moi Il y a des hommes Qui aiment les poils Et si un mec n'aime pas les poils C'est peut-être parce que Vous êtes pas fait pour être ensemble Si vous aimez les poils Et pas lui Vraiment ne changez pas pour quelqu'un Soyez vous Moi perso je me rase Voilà je vais pas Ne pas me raser Pour être féministe Voilà encore une fois Parce que voilà Soyez vous même Soyez vous Et ça c'est vraiment Un message sérieux Arrêtez d'écouter les gens Vivez pour vous De toute façon il y aura toujours Des gens qui seront pas d'accord Avec vous Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Ciao